Alors, au nom de nos deux sociétés, je voudrais réaffirmer l'attachement que nous avons pour ce prix Maurice Audin, qui récompense, une fois encore, deux très belles candidatures. Donc, d'une part, l'aspect scientifique où nous sommes attachés au prix Maurice Audin à cause de l'histoire, il est très important à nos yeux, et aussi grâce à sa qualité scientifique. Donc, je souhaiterais m'associer et renouveler les félicitations à Samir Benroudi et à Yassine Chikour. Voilà, je remercie chaleureusement, je félicite chaleureusement les deux candidats, les deux lauréats, et je vous souhaite le meilleur pour la suite de vos carrières. Merci encore. Merci Olivier. En 2020, le CNRS, l'ambassade de France en Algérie et le ministère algérien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique se sont associés pour mettre en place une chaire Audin. Cette chaire Audin, tous les ans, permet à un chercheur ou une chercheuse en poste en Algérie, lui permet de venir passer un mois en France et ainsi renforcer cette collaboration. Samir en a bénéficié en 2021. Depuis longtemps déjà, Sylvie l'a évoqué, l'INSMI accompagne et est très heureux d'être ici lors de la remise du prix Audin. Donc, je salue bien naturellement à la fois Samir. On est particulièrement heureux puisque c'est nous qui décidons de la chaire Audin et on a bien remarqué qu'on a beaucoup aidé le jury cette année puisqu'on a fait une présélection du lauréat 2022. En tout cas, ça montre qu'on ne s'est pas trompé non plus. Et je suis également très, très heureux de... Je ne sais pas, il a disparu, Yacine. Ah non, il est là-bas, il se cache maintenant. Il joue avec son téléphone, tout ça. Donc, je suis très heureux d'être là au moment où Yacine reçoit le prix. Donc, Yacine, c'est quelqu'un que je connais depuis 20 ans, que j'ai côtoyé. C'est assez rigolo pour plein de raisons. Et puis, récemment, ça a été évoqué sur le rôle important qu'il a dans les liens avec l'Afrique et à l'intérieur du Symba. Et donc, une fois encore, je renouvelle toutes mes félicitations aux deux lauréats. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Pierre Mansa, président de l'association Josette et Maurice Audin, n'a pu être présent parmi nous. Je suis chargée de le représenter. Et au nom de l'association Josette et Maurice Audin, vous remerciez de l'excellent accueil et de votre invitation. Je suis une citoyenne algérienne et française, fruit de l'école républicaine. L'histoire de l'Algérie n'est pas enseignée à l'école. J'ai donc cherché, lu et j'ai découvert dans les livres de Pierre Vidal-Naquet, en France, l'histoire de Maurice Audin et le combat mené depuis si longtemps pour que la vérité soit connue et que justice soit rendue à sa mémoire. Mon adhésion à l'association était une évidence. Et Pierre Mansa est à l'origine de mon rôle d'aujourd'hui. Je le remercie vivement. La JMA, donc l'association Josette et Maurice Audin, ce n'est pas uniquement une affaire de matheux. D'ailleurs, dans la quinzaine de personnes qui animent l'association avec moi, on trouve des profils bien divers. Historiens, sociologues, juristes, écrivains, graphistes, cinéastes et pas plus de 4 mathématiciens. Cela dit, il est incontestable que pendant 65 ans, ce sont les mathématiciens qui, pendant les 65 ans qui se sont écoulés depuis l'assassinat de Maurice Audin, les mathématiciens ont toujours été parmi les premiers à se mobiliser pour tenter de faire émerger la vérité sur ce crime. Votre présence ici aujourd'hui, à l'occasion de la remise du prix Audin de mathématiques, en est une belle illustration. Et tous les membres de l'association vous en remercient chaleureusement. Vous marchez sur les traces de Laurent Schwartz et de Gérard Tronel, mais aussi de Pierre Vidal-Naquet, d'Henri Allègue et bien d'autres, qui, comme eux, n'étaient pas mathématiciens. L'initiative de Gérard Tronel, ancien du comité Audin, et l'association Audin, a permis que ce prix récompense un lauréat algérien et un lauréat français. L'association Josette et Maurice Audin souligne l'importance d'une coopération scientifique Algérie-France et que les associations œuvrant sur ce sujet ne sont pas très nombreuses. Nous tenons à remercier la direction de la recherche scientifique algérienne, grâce à laquelle ce prix existe et que nous pouvons organiser la délégation. Par les moments difficiles où la stigmatisation est brandie par certains, vous nous apportez cet humanisme dont on a tous besoin. Je voudrais également rendre hommage à un mathématicien qui m'a profondément touchée. Il s'appelle Jean-Pierre Cahan, par son combat et son humanisme. Il fut lauréat du deuxième prix Maurice Audin en 1960. Je vous rappelle qu'un prix Audin avait été créé dès 1959. Le premier lauréat était Jacques-Louis Lyon. Et que ce prix cessa d'être décerné après 1963, date où le premier comité Audin cessa ses activités. Jean-Pierre Cahan compta parmi celles et ceux qui firent de la soutenance posthume de la thèse de Maurice Audin un moment essentiel de la lutte contre le colonialisme français en Algérie. Il avait dit « J'aimerais, qu'aimerais-je faire si je sortais du bac aujourd'hui ? J'aimerais revenir à l'illusion porteuse de mes 20 ans, changer le monde, que là aussi les échecs soient la source d'une nouvelle énergie. La question n'est pas si biaisée qu'elle en a l'air. Après tout, si ce n'est pas moi qui sors du bac aujourd'hui, ce sont mes descendants, ceux par qui se poursuivra l'aventure. » Cette phrase résume votre combat et celui de l'association. Merci aussi à la SMF, à la SMAI et à l'INSMI, je suis désolée si je prononce mal, ne m'en voulez pas, qui parrainent le prix Audin et en garantissant la haute tenue scientifique. Merci à l'IHP et qui, comme d'habitude, nous accueille dans des conditions remarquables, avec une logistique à toute épreuve et une communication bien rodée. Et en remerciant l'IHP, je remercie bien sûr toute l'équipe qui travaille et donc sa directrice Sylvie Benzoni, qui a de plus la lourde charge de présider le jury, ce qu'elle fait une fois de plus remarquablement bien. Désolée. Merci Sylvie pour votre accueil et votre efficacité. Remerciement aussi aux autorités algériennes, en particulier donc à la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, qui se tiennent le prix, et on l'espère pour bientôt, la chaire Audin. Donc je reviens à l'INSMI qui soutient la chaire Audin, et c'est grâce à leur soutien que Samir, donc c'est ça, Samir, est un renne, a été à Rennes. Voilà. Quelques exemples. Alors donc évidemment, et pour finir, les félicitations aux lauréats. On va dire Yacine Chitour de l'Université Paris-Saclay, et Samir Bédrouni de l'Université Paris-Alger. Euh, Alger, pardon. Voilà. Quelques exemples... Décidément. Excusez-moi, je fais des liaisons très rapides. Quelques exemples des actions très diverses que mène l'AJMA. Faire éclater la vérité sur tous les disparus, victimes du même système qui a tué Maurice Audin, par exemple le site milleautres.org, pour des milliers autres Maurice Audin, si on peut dire, pour tous les Algériens qui ont connu un sort comparable. Participer à l'action pour permettre l'accès à toutes les archives, malgré des avancées récentes, beaucoup reste à faire. Faire connaître l'histoire coloniale et post-coloniale, notamment auprès des jeunes. Mettre en valeur le combat de toute une vie, qui a été celui de Josette Audin. Faire donner le nom de Josette et Maurice Audin à des lieux, des établissements scolaires. Ce genre d'initiatives se multiplient, et nous nous en félicitons. Rappelez inlassablement notre exigence de liberté. Vous, matheux, vous, enseignants, vous, chercheurs, sachez, savez mieux que quiconque, que les atteintes de la liberté entravent gravement les progrès de la connaissance et font prospérer l'obscurantisme. J'ai l'honneur de faire partie de la délégation qui part en Algérie samedi 28, pour notamment la remise du prix de mathématiques Maurice Audin en Algérie. Il y aura des rencontres avec les anciens lauréats algériens du prix, des lectures du livre de Michel Audin, Une vie brève, des conférences de Christophe Lafaye sur les grottes et l'utilisation des armes chimiques en Algérie, une projection d'épisodes de la série documentaire d'Arte en guerre pour l'Algérie de Raphaël Branche et Raphaël Lewandowski, des rencontres d'historiens français et algériens et des rencontres avec le peuple algérien. Ma plus belle fierté est aussi celle de beaucoup d'Algériens, c'est d'être en compagnie d'un matheux, Pierre Audin, d'une fils de son père et qui est aujourd'hui français et algérien. L'obtention, il y a quelques jours, de son passeport algérien qui l'attendait depuis longtemps à enflammer les réseaux sociaux, la presse. On a fait un large écho et je ne sais pas si nous arriverons à le garder avec nous. Merci à vous.